La réaction, c'est… Effectivement, il y a un sentiment de satisfaction. On apprend une bonne nouvelle dans cette période très particulière de confinement et pendant laquelle on ne fait qu'entendre des nouvelles qui ne sont pas très rassurantes pour l'humanité et pour la planète. Mais malgré tout, on garde cet esprit un petit peu égoïste où on est quand même heureux de pouvoir lire ce communiqué qui annonce que vraisemblablement nous serons en national l'année prochaine. Voilà, alors, Pascal, tu n'as plus rien à dire. Non, c'est à toi là maintenant, normalement. On est quand même poli, on va vous poser le même genre de questions. Président, le club a eu sa période de restructuration, on commence à gravir des marches. Maintenant, avec ces nouvelles marches que nous apportent, je dirais, je ne voudrais pas qu'on minimise quand même l'aspect sportif. Bastia est quand même premier avec cinq points d'avance. Bastia étant national l'année prochaine, je pense qu'on est dans les objectifs et que vous devez être satisfaits, ainsi que tous les groupes de dirigeants, sur l'évolution qu'a le club et la direction qu'elle prend pour les supporters. Bien sûr, cette question, elle est importante. Ce que vous venez de dire est important. On est évidemment, je disais, égoïstement très satisfait du travail accompli. On a prouvé sportivement qu'on méritait malgré tout d'être là. Alors, les circonstances, encore une fois, ce n'est pas celles qu'on souhaitait. On aurait souhaité aller au bout de ce championnat et continuer sur notre lancée, mais il en est ainsi. Vous avez parlé de période de reconstruction. On est quand même malgré tout toujours dans la période de reconstruction. Ça fait partie de cette période. C'est une étape dans toute la période qu'on s'est définie, la période de reconstruction, qui ne sera aboutie que lorsque le club aura atteint une certaine pérennité et une certaine solidité. En revanche, oui, tout le monde est heureux. Vous imaginez bien qu'encore une fois, dans cette période-là, ça amène un sentiment positif. Alors, on était tous sur notre téléphone. On a les groupes de travail sur les WhatsApp, pour ne pas le nommer, où on était là, on attendait. OK, ça y est, c'est bon, on a lu ça, c'est bon, ça se confirme. Très bien, voilà. Donc, oui, c'est bien que ce soit les joueurs, les dirigeants, les bénévoles aussi, tous les salariés du club. Aujourd'hui, tout le monde est satisfait du sort du championnat. Claude Ferrand, on peut le dire aussi, c'est la logique sportive qui a été récompensée. On sait que certains voulaient d'autres classements. Mais aujourd'hui, le Sporting monte parce qu'il a le meilleur total de points, la meilleure moyenne de points du championnat. Ça aussi, ça rehausse la victoire. Quand on sait que le Sporting a 53 points, là où les autres équipes l'an passé avec un championnat complet qui se montait, n'avait que quelques points de plus. C'est ça aussi qui a récompensé la logique sportive ce soir. Bien sûr. Vous savez, quand on faisait nos projections en début de saison, on avait regardé un petit peu les statistiques de montées. Effectivement, tous les clubs qui sont montés depuis 4 ou 5 ans, tous les clubs qui sont montés de National 2 en National, sont montés avec un nombre de victoires qui était compris entre 14 et 17 victoires, en jouant 30 matchs. Aujourd'hui, nous, on en a joué 21 et nous avons 17 victoires. On le dit depuis le début de saison, c'est un championnat très particulier parce qu'il y a eu des équipes en haut de tableau qui ont fait un championnat exceptionnel. Mais nous, on était dans nos objectifs. Effectivement, je ne vais pas bouder notre plaisir et mon plaisir sur le fait qu'aujourd'hui, le sporting, après 21 journées, a atteint un nombre de points qui est conséquent. Si on avait continué sur notre lancée, on aurait certainement pulvérisé tous les records de points sur les championnats de national. Donc, on ne va pas le bouder. Encore une fois, après, on aurait sincèrement souhaité que tout se passe du mieux pour tous les gens qui nous entourent. On aurait terminé ces championnats-là. On aurait préféré ne pas subir cette crise. Mais voilà, on ne va pas bouder. Alors, le sporting va monter dans un contexte très difficile, dans l'antichambre du football professionnel. Est-ce que ça ne va pas un petit peu gréver le budget ? Il va falloir parler budget, finance. Et dans ce contexte économique qui va être très difficile, comment vous allez pouvoir gérer la situation ? Est-ce qu'il y a des nouveaux sponsors qui vont pouvoir venir ? Comment vous voyez ça ? Alors, effectivement, on ne peut pas faire fi de l'aspect financier puisqu'on entend tout autour de nous. Alors, déjà, il y a l'aspect économique, je dirais, en général. C'est-à-dire, l'économie mondiale, aujourd'hui, elle est à l'arrêt. L'économie locale l'est aussi. Forcément, ça va mettre à mal, effectivement, un peu les finances. Je ne sais pas encore de quelle manière. Je vous garantis qu'on sait que ça va faire mal. Après, on ne connaît pas encore la mesure de cet impact. Cela dit, on avancera avec les données qui sont les nôtres et on agira en conséquence et on montera les budgets en conséquence de ce qu'on sera capable de faire. Voilà, il n'y aura pas de folie. On va rester très sobre dans ce qu'on va faire puisque le but, encore une fois, monter. On est pour monter le plus vite possible. Mais, encore une fois, la pérennité du club passe avant tout. C'est ce qu'il faut garder au fond de nous-mêmes et à l'esprit, c'est ne pas être trop euphorique dans ce qu'on va faire. Claude, je reviens sur la saison qui s'est écoulée. Il y a eu beaucoup de très bons matchs. Est-ce qu'il y a un match charnière dans cette saison qui fait que la machine est relancée et qu'on peut rattraper ce don ? Elle est difficile, cette question, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu un match charnière. Le match qu'on retient comme un match qui aura marqué cette saison, c'est effectivement le déplacement de Sedan. Ce déplacement-là, où, sur une rencontre compliquée entre les co-leaders, on savait que ça allait être compliqué. Ça a été un match qui a pu, on peut peut-être le considérer comme charnière parce qu'il a fédéré, je dirais, le sporting avec son public d'une autre manière encore. On est revenu à des anciens amours. On a eu le sentiment de retrouver des choses qu'on avait peut-être un peu oubliées. Et peut-être que ça a permis, deux, mais je pense que c'est un travail linéaire qu'on a réalisé. Je ne vois pas de match réellement charnière à part ce match-là, sincèrement. Je vais rester dans la foulée des matchs de foot. Voilà, c'est tout un contexte. Il y a un club, c'est rien sans son public. Il y a sans doute, vous le disiez au tout début, du mal à amener pour ça, pour fêter un titre. Il y a sans doute une frustration de ne pas pouvoir partager le parcours et cette idée avec le public, même s'il y a des choses évidemment beaucoup plus importantes aujourd'hui, notamment la santé de tout un chacun. Est-ce que malgré tout, déjà, vous avez pensé à quelque chose lorsque tout ça sera derrière nous, toute cette pandémie et tout ce qui est possible, pour fêter cette société avec tous ceux qui vous ont soutenu ? Oui, on y a pensé, on réfléchit à pas mal de choses et on a plusieurs hypothèses. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors d'abord, il fallait qu'on puisse avoir la certitude qu'on était éligible à l'accession avant de pouvoir imaginer quelque chose comme ça. Mais ensuite, il y a plusieurs hypothèses qui se dégagent. Mais on va voir un petit peu comment ça va se construire. Tout étant à l'arrêt, c'est compliqué. On imagine peut-être à l'intersaison, peut-être un match de gala au terme duquel on pourrait fêter cette accession. Enfin voilà, je pourrais vous en citer. Pardon ? Tout est à faire. Mais oui, tout est à faire là-dessus. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais cela dit, on a très envie, c'est frustrant de ne pas pouvoir partager cette émotion-là de façon, comment dire, solennelle. C'est frustrant. Donc on réfléchit à le faire dès qu'on pourra. Président, c'est une frustration finalement à l'image de ce qui se passe à l'échelle internationale et que finalement, on est en train de subir de plein fouet à Bastien. Non, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que le sentiment aujourd'hui, on a les épaules lourdes parce qu'on subit tout ça. Parce qu'encore une fois, les nouvelles ne sont pas bonnes. On est en train de subir une crise qui est inédite sur le plan sanitaire. On s'attend à subir une crise qui est inédite sur le plan économique. Donc on a tous les épaules lourdes. On a tous la tête baissée. Et aujourd'hui, c'est frustrant, un peu frustrant de devoir savourer cette victoire, mais qu'on savoure malgré tout. Parce qu'on a cette part d'égoïsme en nous. Je pense que chacun de nous l'a. Et voilà. Donc, cette frustration. Et encore une fois, j'en profite pour adresser un message quand même à toutes les personnes qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui nous regardent et qui souffrent ou qui ont souffert justement de tout ça. Et j'espère que ce ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Et qu'on aura l'occasion de se retrouver à Armand Chase. Alors, d'une part, pour fêter le titre. Et puis après, pour entamer notre nouveau championnat. Pour revenir au sport, il y a la préparation de la saison à venir qui est aussi importante. Et le fait que, dès mi-avril, vous sachiez que le sporting va jouer en national la saison prochaine, ça va forcément changer les choses, y compris pour bâtir l'effectif de la saison prochaine, par exemple. Oui. Alors, ça va laisser un peu plus de temps. Après, on est tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire que jusqu'aux championnats nationaux étant arrêtés, aujourd'hui, ça laisse le même temps à tous les clubs. Que tous les clubs accédants de tous les niveaux vont avoir le même temps de recrutement, le même temps de travail. Mais cela dit, ça fait partie des choses que nous avions légèrement anticipées. Mais encore une fois, pour en revenir à la question de tout à l'heure sur le budget, c'est qu'on sait anticiper des choses. Mais en revanche, il n'y a aucune décision qui n'a été prise puisqu'on ne sait pas trop vers quoi on va s'orienter budgétairement. On peut s'attendre quand même à une refonte de... pour en revenir à la question de tout à l'heure.